La planète traverse une crise écologique profonde et l'Europe n'y échappe pas. Nous sommes entrés dans un nouveau régime climatique comme le montrent les incendies sans précédent en Grèce, la sécheresse en Espagne et l'on pourrait en citer d'autres. Mais au lieu de renouer avec le vivant, la guerre continue, menée ici par les droites qui s'opposaient avant l'été à la loi sur la restauration de la nature. Avant l'été d'ailleurs, la présidente de la Commission s'était tue sur la restauration de la nature et la présidente du Parlement s'était faite discrète. Madame Metzola nous dit désormais que ce sont les politiques climatiques qui alimentent le populisme en Europe au moment même où des millions d'Européennes et d'Européens subissent dans leur chair le dérèglement climatique qui nous frappe. La vérité c'est ce qui nourrit le populisme et la même chose que ce qui nourrit la crise écologique. Ce qui nourrit les crises démocratiques et écologiques, c'est la façon dont les dirigeants plient les Chines face aux lobbies et aux règles du marché roi. C'est le refus de changer un système mortifère qui écrase les êtres humains et détruit la nature. Il est temps de changer de logique. Si nous voulons conjurer l'effondrement du vivant, chaque minute compte, nous devons agir.